salut emmanuel salut ça va super super à toi oui chat armé engagé la mascotte moi le chat est pas là le chat est dehors en train de s'abriter je pense ouais du coup il y avait l'élan de ce partage spontané en fait avec toi suite à notre rencontre aussi à sarzo et voilà il y avait simplement cet élan de cartes blanches que le partage sur ce qui vient là maintenant dans l'instant quoi et je sais pas ça me fait penser à un truc que j'ai lu récemment bizarrement dans un commentaire il y a quelqu'un qui expliquait il disait voilà bien que des satsangs soient suivis depuis longtemps et plein de choses qui soient lues qui soit comprise plus ou moins etc l'impression que soit toujours intellectuel tu vois et qu'en fait ce soit pas descendu dans le coeur entre guillemets enfin c'est exprimé comme ça tu vois mais que ce soit pas réalisé tu vois et je sais pas si toi tu as ce genre de questions parfois de retour parfois ainsi ainsi si fréquemment mais mais ouais c'est ça exactement quand on arrête de parler du menu et qu'on goûte enfin le plat ça serait pas mal résumé comme ça je crois ou c'est quoi le goût de la pomme parce qu'on a bien on en a bien parlé pendant on a tout lu sur la pomme tous les ouvrages on a vu toutes les vidéos mais c'est quoi la pomme quoi ça revient à ça finalement je crois c'est quoi goûter mais j'ai tendance à aller assez vite à ça c'est à dire ben c'est c'est l'expérience d'ici maintenant donc ça se ressent ça arrête on arrête de la penser c'est quoi d'être ici maintenant c'est quoi l'entièreté de l'ici maintenant de l'expérience de tout ce que dans deux si tu prends tout ce qui est là ben c'est toi ça fait quoi de jouer à ce jeu là y compris les pensées ben là du coup il n'y en a plus pour le coup mais tu voyais un peu souvent ce truc genre c'est le mental qui va réaliser le truc tu vois qui va comprendre le truc ou c'est le corps qui tout d'un coup parce qu'il a telle sensation est plus lui même ou est moins lui même tu vois il ya souvent ce truc un peu d'exclusion et de rejet sur le chemin apparent quoi et et finalement en fait l'impression c'est que c'est le mental qui se perpétue tout seul c'est à dire que il ya une recherche il ya une attente et du fait de cette attente en fait ce qui est déjà là n'advient pas enfin n'est pas vu n'est pas reconnu quoi n'est pas ouvert il ya une fuite de l'endroit où ça se passe vraiment en fait ça l'ailleurs et l'autrement qui est une tension une temps une tension en fait physique psychique et on vient dans l'imaginaire on vient en imagination on attend quelque chose en particulier on se l'a représenté il ya souvent je regarde les yeux c'est souvent une une tu vois ça fait comme un projecteur pouf la projecteur et puis les yeux ils regardent une image mentale de quelque chose soit quelque qui va empêcher l'éveil soit de ce qu'on attend qu'on a vécu donc on qu'on aimerait que ça revienne et on lit fait une quelque chose une vision et du coup c'est de s'apercevoir même de ce mécanisme là c'est super important c'est que là ben on n'est plus on est en train de visionner une histoire une image mentale un scénario on n'est plus on n'est plus maintenant donc reviens là qu'est ce qui se passe dans ton expérience de maintenant c'est là la clé qu'est ce que tu es en train de vivre là reste qu'est ce que tu ressens c'est tout et le phénomène de ressentir même tout devient énergie à ce moment là c'est à dire que qu'est ce qui est présent et on va ressentir le corps on va ressentir l'entièreté on peut pas exclure quoi que ce soit de tout ce qui est perçu de tout ce qui apparaît à la conscience et on va découvrir que justement il ya un phénomène qui se passe c'est que tout ce qui est structurel tout ce qui est séparé ce comment il dit dans l'anglais collapse dans dans l'énergie tic quand on revient c'est le fond de fond ouais se fondant c'est vrai dans le texte aussi unifié l'ensemble là on vit tout simplement un état de samadhi quoi d'union avec tout ce qui est à chaque fois sur chaque fois après il ya plein de différents états d'union de profondeur de tout ça mais celui-là il inclut tous les phénomènes en particulier dans la clé elle est vraiment quand même dans ce maintenant quoi tu vois de quand il ya une compréhension profonde qui a pas déjà d'autres instants que celui-là que cet instant là il est complètement inévitable en fait rien ne peut être fait pour pas que ça se produise et que c'est toujours maintenant du coup tu vois j'aime bien souvent l'image de pas se débattre avec le rêve tu vois ça cette idée d'image mentale tu vois de d'ailleurs d'autrement de plus de moins si j'étais ça si j'avais ça des conditions au bonheur de toutes sortes quoi et qu'en fait juste dans ce maintenant là il ya aucune histoire possible puisqu'il est tellement fragile tellement instantané que même dire maintenant tu vois c'est déjà déjà un peu trop quasiment tu vois et c'est un pointeur mais c'est encore pas ça quoi ça peut être vécu comme un post-it tu sais ouais exactement un petit rappel ou un mantra ça c'est pratique pragmatique comme approche quoi comme comme moyen pour se rappeler ça peut servir un temps quoi ouais c'est ça c'est ça mais le moment où c'est vraiment maintenant au delà de la pensée bon bah je reviens ici et maintenant alors que j'en suis jamais parti quoi en gros et ben c'est simplement de il n'y a même plus le maintenant en fait tu vois il n'y a même plus l'idée de l'histoire de devenir quelque chose qui est quelque chose qui n'est pas là c'est dissolu ça aussi et à cet endroit là si c'est un endroit mais il ya quelque chose qui a qui s'éclaircit naturellement en fait comme une évidence il n'y a plus besoin de questions c'est aussi c'est très évident et c'est comme si je sais pas quelqu'un vient te voir mettons et te dit bah non non c'est pas ce que tu vis c'est pas ici maintenant c'est pas si c'est pas ça en fait tu tu sais enfin il ya un savoir instinctif entre guillemets intime on pourrait dire qui fait que c'est un débat et qu'il n'y a pas quelque chose qui soit ça ou pas ça en fait il ya vraiment ouais comme tu évoquais une ouverture une totalité de tout ce qui est de tout ce qui est en entier et souvent la proposition l'invitation tu vois c'est de reculer tu vois c'est de reculer 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 tu vois donc ok donc il ya telle pensée tel truc donc ok donc il ya la pensée qui apparaît la possibilité d'avoir du mental ok mais il ya conscience du mental donc c'est pas complètement comme si c'était pas su quoi donc ok cette conscience en arrière-plan qui elle assiste à tout ça perçoit tout ça permet tout ça mais la position témoin c'est pas encore c'est encore le post-it justement dont tu parlais tu vois la position de témoin c'est pas encore cette fusion complète et tant que le post-it est utile c'est super et ce post-it peut avoir tous les parfums d'ailleurs toutes les nuances toutes les richesses peu importe la tradition où l'approche et mais à la fin effectivement il ya ce post-it aussi à faire fondre comme tu disais collapse c'est un super point et en fait on va ça va paumer les gens aussi ça cette histoire de parce qu'il ya deux approches le rien et le tout dans cette histoire là de recherche de quête d'éveil et je me souviens quand j'étais je cherchais j'adorais me fondre à travers les phénomènes par le tout en fait par les phénomènes à disparaître comment moi disparaissent c'est à dire que je peux écouter la musique et disparaître à l'intérieur de la musique j'écoutais ou quand je plongeais sous l'eau en apnée je disparaissais dans l'absence de son dans l'absence de mouvements tu vois la déprivation sensorielle ça fait cet effet là également mais où la recherche par la méditation aussi c'est quand on va vers on peut se servir des objets et trouver l'absence d'objets passer de la part à partir de la forme et aller vers la non forme c'est une voie particulière mais quand on fait quand on pointe par exemple le fameux doigt de douglas harding quand on parle de conscience d'arrière-plan c'est par là que ça s'est passé le basculement c'est par la réalisation de cette conscience d'arrière-plan donc c'est à dire que c'est la voie du non-être la voie du rien c'est plutôt que de réaliser que je suis tout je commence d'abord par réaliser que je suis rien et ce ça c'est c'est un point d'accès mais c'est aussi valide que par l'autre par l'autre côté tu vois pour moi il faut réaliser les deux c'est à dire qu'on peut passer par la réalisation de je suis ici maintenant c'est à dire l'inclusion de tous les phénomènes donc là ça fait c'est à dire que la forme en fait elle devient la non-forme également c'est à dire qu'il n'y a plus personne il n'y a plus d'observateurs il n'y a plus que l'expérience pure ok ça c'est pas la voie du tout et en même temps tu réalises le rien mais tu le réalises pas dans tu le réalises pas sans les phénomènes tu le réalises avec les phénomènes c'est à dire que tu les inclus mais il y a une voie que je connais bien c'est parce que la voie de je réalise tout ça s'est passé après le basculement mais la voie par laquelle je suis passé c'est c'est je soustrais mon attention des phénomènes je vais vers le vide le zéro absolu jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus personne pour dire je suis et ça c'était une aspiration énergétique vers le vers le zéro on retire l'attention de chaque phénomène c'est à dire ok il y a le mental ok il y a les pensées les émotions les sensations l'énergie et ben je suis toujours même pas ça qui en est conscient et là ça fait pareil sauf qu'on arrive à un point zéro le point zéro on va dire qu'il dit je suis là mais c'est juste un réalignement de soi de l'attention sur elle même et ben c'est ça qui à mon sens a provoqué chez moi le basculement c'est à dire qu'à partir de là mais il y avait le au centre du cyclone il y avait il y avait cette perception et à l'extérieur apparaissait le monde des phénomènes mais il n'y avait pas de d'opposition il y avait quand même un intérieur et un extérieur comme un cyclone tu vois vraiment le phénomène et à l'intérieur c'est ça bouge pas quoi c'est le point zéro absolu il n'y a que l'éternité le silence absolu plus rien zéro pensée et ça pouvait se goûter à l'infini comme ça ce silence et puis ensuite il ya eu l'inclusion de l'extérieur ce que j'ai appelé sinon ça faisait une sorte de dissociation encore et ça ça a pris trois quatre ans quoi pour inclure vraiment l'ensemble des phénomènes c'est intéressant de parler du processus post-éveil et que chaque processus d'éveil est différent c'est pas il n'y a pas de copier coller on va retrouver des similaires été mais peut-être échanger là dessus c'est super intéressant je pense comment tu as vécu ça toi c'est très étonnant parce qu'en fait c'est le même processus effectivement c'est c'est d'aller vers le rien enfin moi il ya toujours eu un attrait vers la sagesse vers le rien vers l'absolu vers la déconstruction le dépouillement on pourrait dire tu vois et donc la la recherche au départ du tout ne parlait pas tant que ça tu vois le côté fusion dévotion etc tu vois la plongée en fait vers le non particulier en fait justement dans cette fusion vers ça ne parlait pas donc du coup effectivement j'ai utilisé la même voix qui est la voix du rien après bien sûr le rien et le tout sont complètement imbriqués c'est toujours si on suit la voix du tout en fait c'est vraiment l'aspect particulier qui est fondu donc puisqu'il n'y a plus personne en particulier il ya la possibilité du coup directement d'être tout quoi mais la voix du rien c'est là exactement la même en fait c'est juste que c'est dans l'autre sens si on peut dire qu'un sens c'est par la voix du dépouillement par la fusion dans l'espace on pourrait dire eh bien il ya un retrait des phénomènes un retrait du monde un retrait des sensations même un retrait du fait de devenir de je suis du corps de tout ce qu'on veut de tout ce à quoi en fait ça pourrait se raccrocher quoi conceptuellement physiquement énergétiquement l'histoire la mémoire les pensées enfin voilà tout ce à quoi ça pourrait se raccrocher tout est mis vraiment clairement petit à petit c'était pas en un instant à cet endroit là mais petit à petit un recul un recul est fait un recul en soi même en fait et et là où justement en fait c'est ça il ya un moment où qui est difficile qui est indicible en fait qui est assez ineffable mais qui qui comme un point de non retour ou en fait en fait il ya plus de temps plus d'espace plus de sentiments d'exister plus de phénomènes en fait il ya une plongée dans une totalité voilà mais en elle-même il n'y a pas quelqu'un qui plonge en quelque chose et la disparition du corps des sensations des phénomènes et tout ça et c'est pour ça des fois c'est évoqué par exemple cette notion d'intégration c'est que le sentiment c'est c'est je sais pas comment dire c'est une sorte de non-état mais une fusion dans l'espace au complet je sais pas comment une fusion dans l'espace au complet et cet espace semble être à la fois les objets et le support des objets donc c'est entremêlé en fait un peu comme ça dans cette réintrégation est ce qui se passe à l'écran ouais exactement bien cette analogie l'histoire du film oui c'est ça ou alors on pourrait dire tu vois le pot et le vide dans le pot quoi le pot en argile et le vide dans le pot bas l'un se maintient ce qu'ils co-maintiennent ils se co-produisent en fait et il ya quelque chose qui tout d'un coup est plongé dans une évidence d'elle-même un abandon fait un abandon complet et effectivement c'est la voie de la réintégration qui a été complexe parce que et même encore aujourd'hui tout apparaît vraiment sans substance sans solidité sans vraiment de teneur spécifique où il n'y a pas de séparation il ya une fusion mais une perméabilité en fait avec tout ce qui est qui fait que tu vois des fois c'est c'est dit par exemple dans des partages dans des rencontres oui mais quand il se passe ça quand il se passe si extra mais en fait il n'y a pas le sentiment qui se passe quoi que ce soit il n'y a pas de phénomène qui surgit c'est c'est je sais pas comment dire c'est c'est fusionner quoi c'est coller en fait et cet état de paix cet état de on pourrait dire d'amour aussi de compassion d'ouverture tu vois c'est que le reflet de ça c'est même pas encore ça tu vois et ça me fait penser souvent à l'image qui est donnée c'est ok donc là il ya tous les phénomènes machin et donc on est conscient tu vois donc c'est un premier pas de recul et après de manière plus subtile peut-être à l'état de rêve on est conscient du rêve il ya conscience du rêve bon il ya moins de sentiments du corps peut y avoir des sensations peut y avoir des visions peut y avoir des tas d'énergie des choses qui sont perçues plus ou moins mais c'est un peu plus subtil mais en état de sommeil profond il n'y a pas conscience d'être enfin sauf cas contraire bien sûr il n'y a pas conscience d'être il n'y a pas connaissance d'existence et pourtant nous ne cessons pas d'être donc moi ce qui m'a plongé si tu veux dans l'aspect absolu comme ça c'était de me dire même en état de sommeil profond je ne dépend pas de la conscience pour être et c'est ça qui m'a fait plonger en fait c'est que même la position de témoin la position d'être conscient tu vois le rapport au phénomène c'est dedans c'est dehors machin truc c'est à cet endroit en fait où c'est venu vraiment simple ça m'a emmené quoi donc au bout de quelques méditations j'ai plongé de cette manière on va dire et sans qu'il ya plus personne pour le dire quoi donc c'est après ouais le chemin de réintégration qui est assez particulier qui est très amusant aussi mais qui est assez particulier ouais ouais parce que c'est comme un mirage je sais pas comment expliquer ça mais c'est comme un mirage comme un arc en ciel en fait il ya ça se produit mais rien ne se produit en même temps tu parlais de cyclone et de et de calme dans le coeur du silence au coeur du cyclone c'est simultané quoi tu vois il ya mouvement et immobilité simultané il ya apparition et rien du tout simultané il ya je pas un paix et émotion en même temps enfin voilà donc comme ça aussi où tout peut se vivre tu vois il ya pas de quelque chose qui est pas ça qui est ci qui est ça machin tout tout est là en fait tout est là tout le temps perpétuellement j'aime j'aime bien me parler des deux pièces du même face parce que si moi l'état de entre guillemets non éveil c'est de rien d'oublier une face c'est tout de ne pas avoir réalisé que cette unité là qui a ce non-être en arrière-plan aussi enfin ça qui existe aussi c'est même on l'attention est portée sur les phénomènes tout le temps donc on dérive une identité des phénomènes et le sujet lui-même est omis dans l'histoire le sujet qui perçoit même si ce sujet en tant qu'observateur dans pour moi l'intégration c'est quand tu n'es même plus l'observateur merci ça vient après c'est pour ça qu'on a l'impression parfois en nous écoutant qu'on qu'on va dans un regard extérieur c'est qu'on peut pas dire une chose et son contraire donc ça perd quoi forcément rien observateur il n'y a pas d'observateur bah alors première phase c'est que on va pointer vers l'observateur parce que lui-même je m'excuse presque tu vois en disant parce que c'est là c'est juste la première phase c'est de découvrir ce rien parce que sinon on passe à côté lui il s'oublie il sait pas qu'il est là parce qu'il voit que les phénomènes donc on dérive une identité des phénomènes donc pour se soustraire pour arriver à une non identité qui est en fait l'apparition de cette seconde phase de cette pièce là c'est de pouvoir réaliser ce non-être mais il faut se soustraire des phénomènes et c'est une phase nécessaire c'est la soustraction c'est à dire qu'on arrête d'espérer avoir des attentes des phénomènes on arrête d'espérer dériver le bonheur de cette vie que les phénomènes nous apportent une complétude on arrête d'espérer l'amour absolu dans le miroir de l'autre parce qu'il ya vraiment des applications concrètes dans ça c'est comment est ce qu'on soustrait l'attention des phénomènes c'est dans les attentes dans le dans l'interprétation des choses on arrête d'interpréter on arrête de nommer les objets tout le temps on arrête de nourrir les histoires à profusion d'une vie que qui est imaginée en fait et quand on arrête de mettre autant d'énergie dans les pensées c'est à dire de croire que tout ce qui nous est dit ce que la voix dans la tête raconte est absolument vrai donc on arrête de tirer des conclusions de ça qu'il y a une vérité absolue quand on a bien remis en question et que on sait qu'on n'est pas ce qui est raconté c'est à dire que voilà ça fait partie des mouvements de soustraction c'est beaucoup d'épuisement du mental ce travail là il s'est tout seul la vie nous y prépare parce qu'elle nous épuise parce qu'il n'y a pas de solution là dedans dans la dérivée d'une identité des phénomènes et d'espérer trouver l'absolu dans les phénomènes racontés c'est à dire imaginer les phénomènes conceptualisés l'histoire qu'on se raconte il n'y a pas d'absolu à trouver là dedans c'est pour ça qu'à un moment donné quand on est très mental quand on est une personne très très mentale on peut être très frustré par la quête mentale parce qu'on essaye de trouver l'absolu par par les concepts par le neti neti en fait ça a son utilité d'essayer de trouver sa véritable identité par les phénomènes parce qu'il s'épuise tout seul la seule pour moi la seule utilité du neti neti c'est l'épuisement du mental parce qu'il n'y a pas trouvé de solution on n'a pas trouvé l'absolu par les cons par elles sont sa véritable identité leur véritable identité du sujet ne se trouve que lorsqu'on abandonne le mental lorsque justement on arrive dans la sensation pure dans la perception directe donc on y a plus on est désidentifié des pensées on n'y croit plus et on arrête d'attendre on arrête de vouloir on arrête d'espérer on arrête de faire des efforts de chercher d'être quitté et qu'à ce cet abandon se lâcher prise total qu'il n'y a plus de vouloir en fait c'est aussi ça quelqu'un qui ont pour revenir là le sujet de départ c'est essentiellement vers ça que j'ai tendance à guider pour quelqu'un qui est très mental c'est d'abandonner tout effort parce que le maintenant ne requiert aucun effort ou le vouloir qu'est ce que tu veux vouloir maintenant qui es tu vraiment maintenant sans faire référence à la mémoire sans vouloir être autre chose sans et sans essayer d'atteindre un état de conscience particulier sans être tendu physiquement sans être toi et de retirer ça de si tu sais t'abandonner toute toute guerre avec toi même volonté d'être quelque chose d'autre comment tu te sentirais ça fait de rien vouloir en général ça fait du bien qu'est ce qui est le plus naturel le plus sans effort là tout de suite quoi tout simplement en fait pour pour tendre et je rejoins ce qui est dit là c'est pour pour tendre à pour aller vers pour obtenir deux tu vois eh ben il faut nécessairement une séparation c'est obligé en fait c'est obligé à tiens quand tu auras tel état de conscience parce que j'ai lu ça dans un bouquin tiens quand tu auras tel effet dans mon corps quand tu auras plus de penser de ci de ça machin je serai enfin voilà puis on peut courir à l'infini quoi les chercheurs continuent à courir à l'infini mais mais là dedans effectivement il ya cette sorte de piège qui fait que même la recherche devient une identification c'est à dire au départ le départ est souvent une quête de bonheur quoi de voilà de séparer de la souffrance on va dire de ce qui est vécu parce que c'est pas accepté parce que c'est pas vu pas intégrer etc donc on a envie voilà de tendre vers tu vois dans la recherche n'était pas il ya une quête et une quête de paix il ya une quête de l'établissement tu vois dans cette vraiment cette paix profonde que nous sommes et juste après en fait ce qui peut pendre au nez de de quitter la souffrance apparente c'est d'adopter de nouveaux concepts c'est à dire je suis ici je suis ça je suis inconscient je suis machin j'ai vécu si j'ai eu telle vision j'ai eu tel machin mais c'est encore une histoire qui se raconte et cette histoire là aussi faut être capable et prêt à l'abandonner puisque cette histoire là aussi se réfère à quelqu'un et donc naturellement il n'y a pas de base solide quoi tu vois rien 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 qui peut nous raccrocher dans la plongée du truc parce que c'est un peu comme si tu te jettes au fond d'un puits quoi et au moment où tu as les pieds qui touchent l'eau et ben tu te raccroches aux parois tu vois non 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 je veux pas je veux pas fondre dans le ciel je veux juste me mouiller les deux pieds non non il faut enlever tous les concepts tous 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 les concepts quels qu'ils soient tout ce qui est raccroché même énergétiquement tout ce qui est surtout le connu on pourrait dire tu vois quelque part parce que là en fait pour être il n'y a besoin d'aucun savoir il n'y a pas besoin de se penser être nous sommes point barre quoi qu'on en pense quoi qu'on en dise quoi qu'il se fasse tu vois c'est pas du tout dépendant de quelqu'un le fait d'être et quand ça c'est nous sommes mais moi ça m'aurait ça m'aurait pas parlé je suis ça m'aurait pas parlé et même après basculement je suis ça me parlait pas parce que ce que je voyais c'était non le non-être parce qu'il n'y avait personne pour être tu vois c'est ça du pot je voulais juste rajouter ça entre deux parce que c'est l'histoire de je suis c'est c'est moi c'est quand j'entendais les les gens parler enfin tu sais on a une ondulité de dire je suis désolé je correspond pas à ça quoi je prêche ça me ça me parle pas je vais devoir m'exprimer autrement parce que on peut pas l'utiliser quoi tu vois ça marche pas parce que pour moi y'a personne c'est à dire mais vraiment c'est l'aspect du non-être qui est révélé ouais je pense que ça se fait tout seul quoi aussi ouais mais je pense même que ce jeu ce jeu suis tu vois quelque part c'est une manière de tourner l'attention vers elle même tout simplement tu vois c'est à dire ce jeu suis je suppose je suppose que c'est tiens si on enlève tout le reste et on laisse que le sentiment d'exister tu vois indépendamment des objets donc on pourrait dire l'état de témoin l'état de conscience tu vois pur juste le fait de connaître tu vois l'aspect de connaissance pure pourquoi juste le fait de connaître tout simplement en dehors des phénomènes et tout et je pense que c'est juste que c'est comme si tu as deux spots de lumière qui se tournent là en face de l'autre tout d'un coup tu vois mais ce jeu suis c'est justement pour brûler un peu tout ça quoi enfin à mon avis j'ai l'impression mais c'est ouais c'est moi c'est pas la la voix qui va parler non plus mais c'est très utile c'est un pointeur très très utile infiniment c'est celle cette histoire de je suis je l'ai rencontré le je suis et pour moi c'est juste pour le décrire pour comme comme tu viens de le faire mais à ma sauce c'est le seul moment où je peux dire ok là il y avait ce ce je suis c'est quand j'ai fait cette une méditation qui m'a amené une vraiment à l'absence d'être totale c'est à dire que quand ça a disparu complètement dans le néant et puis après une il y a eu il y a eu accès en fait c'est même pas dire jeu j'ai eu accès où je fais l'expérience 2 le néant était après il ya eu la pure lumière quoi pure lumière source soleil mais juste avant le dernier truc qui est resté avant le néant complet avant la la disparition c'est ça aurait été ce je suis c'est à dire la conscience d'être la conscience qui est même quelque chose conscient qui peut récupérer de l'information c'est à dire qui sorte de sorte de couche comme sur un film tu sais un film qui sur lequel ce va s'imprimer de l'information cette couche là le film de ta vie quoi ce qui ce qui était conscient qu'il y avait un corps ce qui était conscient qui avait des sensations une mémoire de l'informationnel ce qui peut imprimer l'informationnel ce qui est conscient qui était en train de méditer ce qui est conscient que là le coeur le coeur est en train de s'arrêter quoi qu'il ya plus de respiration c'était ce qui était en train de se passer et puis là c'était ah et le dernier truc qui a été lâché c'était ça c'était le je suis parce qu'il était encore conscient de quelque chose et là il s'est auto dissous dans ce grand je m'en fous d'être ou pas être et puis après il y avait que le néant dans cette méditation c'est là le truc le plus profond non possible à mon sens dans lequel j'ai dit j'ai pu ce qui a pu se passer ou pas se passer allez moi tu vois c'était pour moi c'est ça la définition je suis c'est le la base sur lesquelles va s'imprimer toute information ce qui est le dernier truc qui va disparaître c'est étonnant que tu fasses référence à ça parce que dans cette voie de dépouillement si on peut dire que c'est une voie justement quand quand c'était évoqué là à propos des méditations c'est ce glissement tu vois le sentiment d'exister le sentiment d'être c'est très similaire c'est très étonnant c'est très similaire parce que il ya eu différentes sensations tu vois puis ça descend progressivement et un instant comme une sorte de vrombissement sort de vrombissement on pourrait dire comme si tu étais une ruche d'abeilles tu vois et le sentiment de tu vas pouvoir couper les atomes en morceaux quoi si tu veux quelque chose de très 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 fin comme ça et et là c'est posé mais qu'est ce qu'il ya derrière ça tu vois au départ c'était juste une curiosité d'exploration tu vas te dire qu'est ce qu'il ya en fait juste derrière ça et de laisser ça se faire tu vois et et derrière ça effectivement c'était ce que tu parles de couche là c'est très très juste c'est effectivement une sensation d'exister depuis un point local tu vois comme s'il y avait un point local à l'existence et qui fait que la vie est vécue depuis là cette sensation elle a lieu depuis là méditer a lieu depuis là la conscience a lieu depuis là etc et à cet endroit et c'est très intéressant parce qu'en fait c'est c'est l'expérience quasi similaire de la respiration qui s'arrête mais sans que ça pose aucun problème c'est à dire que la respiration s'arrête et il ya une sorte de double question il ya d'abord en merde la respiration s'arrête et si l'expérience est vraiment regardé c'est un mais en fait c'est ok c'est ok j'ai pas en fait j'ai pas besoin de respirer et 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 à ce moment là effectivement il ya une descente je sais pas si c'est on peut pas dire derrière ou au dessus ou dedans ou je ne sais quoi tu vois mais il ya une descente derrière ce filigrane là que tu disais qui fait que même le sentiment d'être de devenir d'exister d'être conscient d'avoir un corps ou pas s'effondre voilà on pourrait dire tu vois et c'est drôle l'expérience que tu décris parce que c'est vraiment similaire je voudrais faudrait échanger avec celles et ceux qui ont pratiqué la voie du rien super de pouvoir échanger là dessus justement parce que c'est très rarement parler comme comme sujet forcément c'est pas je crois je crois pas avoir pu discuter de ça directement avec quelqu'un qui aurait vécu de façon très similaire après ce moment ouais c'est ce bon bris menti c'est intéressant parce que c'est ce qui est ressenti aussi quand on passe quand il est désidentification du corps quand il ya sorti de corps aussi ça fait un état de sa vibre au niveau de je crois que c'est une question d'identification avec le corps et à un moment donné il ya une couche qui vit qui fait comme ça dans le détail histoire de la gourdonnement d'abeilles mais je n'ai pas vécu comme ça dans cette méditation là je n'ai pas senti ça mais c'est très intéressant ouais ouais puis après c'est que les sensations des expériences avec un début un milieu une fin quoi mais après effectivement je sais pas comment c'est tu peux tu peux difficilement l'évoquer cet endroit là de façon mais on pourrait dire quand ça plonge en soi même je sais pas comment dire tu vois bah ouais même le sentiment d'ailleurs c'est ni être ni non être c'est inqualifiable en fait c'est vraiment très dur de d'esprit d'exprimer ou d'expliquer ça je sais pas il ya une comme une clarté absolue et en même temps ouais c'est un silence d'une perfection en totale quoi et il ya ni sujet ni objet je sais pas je sais très dur à exprimer ces endroits là mais il n'y a pas de récupération du mental il n'y a pas le sentiment d'expérimenter il n'y a pas le sentiment d'être conscient tu vois et c'est comme infini en fait c'est comme infini enfin voilà c'est comme je sais pas perpétuel on pourrait presque plutôt dire atemporel plutôt ce serait plus juste de dire qu'il n'y a pas de temps qu'il y ait une éternité mais j'ai peut-être une question qui pourrait qui pourrait être qui pourrait servir c'est comment est-ce qu'on accède à ça c'est là comment est-ce qu'on goûte le fruit c'est ce que tu posais comme question et parce que c'est ça qui 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 intéresse je crois la plupart des gens c'est ok c'est sympa ce que vous racontez ça donne envie et toi comment comment tu pourrais le décrire justement cette en fait déjà on pourrait dire qu'il n'y a rien qui soit pas ça fait donc il n'y aurait même pas besoin d'y accéder fondamentalement la vie pourrait se perpétuer tel quel ce serait exactement ça déjà il n'y a que le mental qui veut chercher en fait mais mais l'outil principal qui 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 a permis ça clairement c'est la méditation la méditation mais comment dire la méditation c'est pas une action c'est pas un truc qu'on fait ou qu'on fait pas c'est perpétuellement là mais on est plus ou moins conscient suivant l'attention qui se pose mais il faut avoir quelque part le le courage on pourrait dire la bravoure presque de prendre tout le connu et de vérifier en fait son exactitude vérifier l'hypnose en fait sous laquelle on se trouve tu vois est ce que ça vraiment ça existe là bas au loin en dehors de mon esprit est ce que le jeu qui est conçu il est trouvable quelque part est ce que cette histoire cette chose qui tourmente qui revient qui bidule qui construit une histoire et un scénario est vraiment là ici et maintenant tel que c'est et de vérifier en fait je trouve que ce qui peut beaucoup aider face à ce qu'on disait tu vois tout à l'heure d'être pris dans les phénomènes et des choses comme ça c'est vraiment d'aller vérifier en fait mais vraiment vraiment vérifier si l'histoire qui se raconte est réelle solide permanente avec une vraie substance donc d'aller vraiment vraiment vérifier tu vois là la matière réelle quoi on pourrait dire de ce qui se passe et des phénomènes et après tout dépend de la voix qui parle de toute façon il n'a pas 50 c'est soit la voix de la fusion et du tout soit la fusion du rien il n'y a pas 50 voix de toute façon on le voit dans les traditions spirituelles tu as soit l'aspect de l'amour soit l'aspect de la sagesse soit la dévotion soit l'ascétisme entre guillemets quoi si on résume ça comme ça mais de voir aussi comment une voix peut servir une autre c'est à dire tu vois souvent il est dit oui mais voilà de faire ces méditations ces trucs c'est pas toujours facile et tout machin ok eh bien prenons le personnage je voulais juste dire parce que les gens peuvent décrocher sur le mot méditation et c'est assez trop difficile ça m'ennuie j'arrive pas à me concentrer etc sauf que pour moi aller au supermarché c'est méditer qu'est ce comment je me sens maintenant qu'est ce qui est ressenti c'est quoi qui est vécu près au près au moment présent pour moi ça c'est ça c'est que ça la méditation c'est qu'est ce qui se passe maintenant vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur un coussin de méditation exactement c'est la vie de tous les jours remettez en question la vie de tous les jours chaque instant de la vie de tous les jours quand vous faites la vaisselle quand vous allez aux toilettes quand vous prenez une douche non mais sérieux c'est ça quoi en fait c'est qu'il n'y a pas un moment donné où la conscience ce que vous êtes réellement la totalité de l'expérience cesse qu'il n'y a pas de dichotomie à faire entre la spiritualité et aller au boulot et prendre bien sûr et c'est ça le tout le aussi a vachement de trucs qui peuvent tomber dans les représentations mentales de ce qu'on de l'éveil parce que il y a opposition qui se fait entre la vie et la spiritualité entre la vie ordinaire et la spiritualité alors qu'en fait ça c'est à zéro interruption quoi il n'y a pas de n'est pas un moment donné où ça tu vois la méditation c'est constant c'est maintenant tout le temps maintenant je voulais juste mettre ce point là pour pas décourager parce qu'il n'y a pas qu'une forme de méditation c'est pas parce qu'on fait zazen ou vipassana ou méditation sur objets méditation sans objets machin truc il n'y a pas de il n'y a pas dix mille heures de méditation à faire pour obtenir tel état de conscience c'est pas tout ça quoi c'est rien de tout ça c'est qu'est ce qui se passe maintenant avoir cette honnêteté de voir de regarder ce qui se passe d'avoir le courage de regarder ce qui se passe de revenir à ça parce que quand on regarde comment je me sens c'est tout au niveau énergétique comment je me sens qu'est ce que c'est qu'est ce qu'est ce corps là c'est quoi le corps c'est quoi l'expérience à chaque instant il y a un tournement de l'attention qui se fait ça se fait tout seul comme ça un retournement de l'attention en se posant la question qu'est ce qui se passe maintenant c'est tout voilà je voulais juste faire ce point là pour pour pas décourager quoi tu vois ça c'est justement la méditation dans le tout tu vois c'est d'utiliser en fait tout ce qui est présent toute la matière présente on va dire ça peut être très corporelle tu vois je sais que le corps aide beaucoup à ça puisque c'est juste une passerelle tu vois de compréhension et de d'interprétation donc qu'est-ce qui est senti là maintenant qu'est-ce qui est goûté qu'est-ce qui est entendu qu'est-ce qui est respiré tu vois d'utiliser le corps déjà ça centralise l'expérience on va dire et ensuite avec plus de familiarité bien sûr parce que pour certains je sais que c'est quand même pas très facile de méditer comme ça dans le monde entre guillemets tu vois méditer avec les objets et il ya des fois en tout cas dans les rendez vous ce qui est évoqué c'est un besoin quand même de familiarisation tu vois de dire ok être ici maintenant tu vois donc de quoi je suis ce compte de est-ce que je suis conscient déjà tu vois déjà rien que ça déjà c'est incroyable est-ce que je suis conscient tu vois déjà déjà juste de cette question elle ramène à l'essentiel quoi quand est-ce que je suis conscient maintenant où est-ce que je suis conscient de quoi je suis conscient uniquement ici uniquement ce qu'il ya là juste trois points d'entrée qui mène exactement au même endroit quoi et après une fois que c'est plus familier d'être ici et maintenant il faut pas que ça devienne un moyen de surveillance tu vois ou un moyen de de fuite sur ce qui se passe parce qu'il ya certains moments tu vois des émotions peuvent apparaître et au lieu d'être en fait pleinement vécu et traversé il ya ok je suis conscient de l'émotion tu vois il ya un recul qui est fait au lieu de pleinement vivre en fait ce qui est là donc il ya un endroit à trouver à ce moment là entre une position subtile en fait de méditation et en même temps de lâcher prise sur ce qui se passe quoi de pas trop scénariser et de réappuyer encore c'est moi qui suis là qui médite c'est moi qui suis là qui assiste c'est moi qui suis là qui voit l'émotion etc ça ne fait que réappuyer ça au contraire ouais ce que je vois souvent c'est que il ya une absence de conscience du corps parce qu'on est tourné vers le mental et et la conscientisation de du corps ça permet d'inclure justement de se rapprocher de l'unité de tous les phénomènes c'est à dire de vivre l'expérience comme quelque chose d'unitaire et au niveau énergétique parce qu'il ya c'est le double effet de ça c'est que plus on est conscient du corps plus on est présent dans le corps lui ya cet aspect cette présence qui se fait au niveau énergétique et qui nous permet du coup d'être ici maintenant dans son sens l'impression parce que j'ai souvent ça qui revient aussi moi je l'ai vécu comme ça c'est l'impression d'être derrière un voile d'être endormi ne pas complètement de pas complètement vivre ma vie en termes d'énergie d'être comme s'il y avait quelque chose qui était voilé et et pas complètement là au niveau énergétique l'aspect énergétique des choses n'est pas souvent évoqué et pour moi c'était vraiment un aspect essentiel dans mon parcours ça me requirait ça requirait un certain effort d'être ici maintenant tu vois au niveau énergétique comme s'il fallait que je me fout des claques pour aller revient ici tu vois c'était qu'est ce qui faisait que l'attention elle repartit comme elle coulait comme un comme dans un rêve c'est à dire je me rendormais dans l'histoire j'écoutais la voix j'y croyais blablabla et blablabla tout ça et ça me ça requiert ça requiert vachement d'attention vachement d'énergie de ré c'est comme une rééducation de l'attention mais ce qui va grandement aider c'est de sentir son corps c'est à dire d'être présent à l'énergie vitale d'être présent à comment est-ce que je sais que je suis jeu si je ferme les yeux que je suis là donc de sentir de sentir en fait la densité du corps d'être d'être en somme le pendant le portail d'accès dans l'instant présent c'est le corps quand même ça a été c'était une voix très connectante entre le ciel et la terre c'était ça c'était le pouvoir ou être vraiment ici maintenant de réunir les deux bouts sans effort c'est l'appréciation en fait aussi là là ça se fait tout seul quand il ya l'appréciation d'être ici maintenant l'appréciation du présent parce que là le fait même d'apprécier ça fait monter l'énergie il ya pas dire fait fait monter le taux vibratoire quoi monter les trop spirituel coin mais ça fait ça en somme c'est le fait d'aimer être le fait d'aimer l'existence le fait d'apprécier eh ben ça rend présent un enfant elle est naturellement ici maintenant parce que il a cette il n'est pas occupé par par comment est ce que je peux éviter le futur comment je peux anticiper comment je peux remplir mon compte en banque est ce que je suis assez bien est ce que je suis enfin le tout petit enfant parce qu'après c'est vite gagné par par du stress la vie mais sinon c'est naturellement comme ça c'est maintenant c'est une appréciation pas pas une joie il n'y a rien à se raconter quoi il ya par là c'est pas j'apprécie parce que telle et telle circonstance présente non c'est une appréciation sans conditions c'est une appréciation de un goût je goûte le maintenant je vois là c'est plutôt ça n'est pas de circonstances particulières c'est ça c'est un repos c'est une appréciation qui se repose dans le maintenant plutôt et là et là on inclut le système énergétique là on a inclus la sensation d'être c'est découvrir cette sensation d'être à l'apprécié d'être c'est ça n'a besoin d'aucune technique c'est aucune aucune méditation particulière aucun état de conscience supérieure à atteindre de niveau de compréhension c'est l'inverse de l'effort c'est l'inverse de vouloir être autre chose comme maintenant c'est plutôt ça c'est quand on je ne veux plus rien d'autre j'apprécie c'est une appréciation spontanée qui se fait ce qui se goûte toute seule et ça c'est une explosion énergétique dans le coeur dans le ventre dans le plexus solaire et ça ça nourrisse l'énergie vitale ça nourrit la vie se sauto nourrit comme ça il ya cette forme de d'innocence dans ça de joie d'être qui est trouvée à l'inde là une joie sans cause une joie sans cause là c'est intéressant je rebondis sur ce que tu disais à l'instant sur le fait que c'est aimant tu vois ici et maintenant la dimension du corps tu vois elle était pas du tout intégré justement auparavant et l'intégration est venu après c'est ça qui est marrant et de toute façon il n'y a rien d'autre que ce qui est là parmi les sensations tu vois et les sensations par exemple si on prend le jeu pas le toucher par exemple il ya un début un milieu une fin à cette expérience mais il ya quelque chose qui reste entre guillemets tu vois il ya un silence qui reste avant pendant et après cette sensation et la découverte de silence c'est justement la deuxième phase de la pièce tu vois que tu évoquais tout à là c'est exactement ça et la méditation bien sûr c'est une voie d'accès mais la méditation c'est aussi tu vois tu es devant un paysage magnifique il ya plus de pensée c'est complètement aligné tu es soufflé par la beauté du truc ça c'est une méditation quoi est pleinement là en fait pleinement présent sensation au corps au soleil 20 tu vois tout ce qui se passe en fait tu vois la beauté en fait la beauté assez à ce pouvoir un peu méditant comme ça c'est une porte d'accès aussi ouais ouais tout à fait tout à fait ça a été appelé le rupa yoga la voix des formes en somme la voix des artistes la voix des contemplatifs la voix de ceux qui aiment faire la cuisine la voix de ceux qui aiment peindre je m'étais pas rendu compte c'était que c'était que l'année dernière je me suis dit mais en fait mes parents m'ont transmis le rupa yoga c'est tous les deux c'est des grands contemplatifs des hédonistes finis de adore la cuisine peindre ils m'ont emmené dans les musées quand j'étais petite enfin ils m'ont fait voir les choses on y regarde on regarde le paysage regarde ça regarde ça et l'appréciation qui tu vois cette chance là aussi de découvrir on peut découvrir par soi même mais c'est ça peut être transmis également par l'amour de quelqu'un qui qui te fait qu'il transmet cet amour là donc voilà c'était pour vous pour dire qu'en fait ça il ya des portes d'accès partout et dans la vie quotidienne comme ça c'est à dire qu'on peut apprécier on peut en fait on peut découvrir ce yoga là par justement par la peinture par le dessin par la musique une grande voix la musique bien sûr il n'y a rien qui soit pas ça de toute façon tu le vois tu vois même des fois il y a une réflexion par rapport aux sportifs tu vois aux athlètes de haut niveau et tout ça en fait c'est la même quête quoi c'est une quête d'illimitude tu vois de dépasser un côté fini tu vois de la forme c'est la même chose quoi c'est la même chose tout est ça en fait mais c'est ça ça a vraiment été très important sur le chemin de comprendre que tout est ça qu'il n'y a pas quelque chose qui soit ça et pas ça genre ça c'est une méditation et ça c'est pas une méditation ça c'est spirituel ça c'est pas spirituel tu vois le décloisonnement ça c'est une clé je pense vraiment importante tu vois mais y compris sur ce qui est difficile à vivre tu vois quand tu vois des fois des états traumatiques des émotions des états énergétiques difficiles tu vois des vécus très très compliqué etc des deuils enfin voilà il ya plein plein d'aspects tu vois qui peuvent amener et il quelque chose de puissant aussi dans ces expériences là parce qu'elles peuvent complètement ouvrir à ces espaces vraiment complètement et tu vois il suffit aussi de voir si on parle vraiment juste du personnage tout ce qui a été vécu un début un milieu une fin tu vois aussi difficile aussi agréable que c'était là c'était juste des expériences mais qu'est ce qui reste de ces expériences tu vois c'est comme tu parlais de musique mais avant que le morceau se joue du silence quand le morceau se termine il ya du silence pendant les notes il ya du silence en fait sous les pages blanches des livres tu vois il ya juste des mots posés dessus quoi mais tous les livres sont que des pages blanches avec des mots dessus imprimés tu vois donc il ya pas tant que ça à se débattre avec les objets avec les mots du livre avec les sons de la musique avec les phénomènes qui se déroulent avec le mental avec ceci avec ça faut tout inclure au contraire tous les bruits tous les sons tout ce qui est agréable désagréable neutre tout est à inclure en fait parce que tout mène à ça tout est l'expression de ça en fait on pourrait dire et c'est vrai que c'est un point très important pour cet aspect aussi où le mental but sur lui même quoi tu vois où le mental va trouver vouloir trouver une vérité relative et qui sera jamais satisfaisante et donc de le retourner contre lui même et de lui montrer qu'en fait il a un début un milieu une fin tout simplement mais que là tout de suite c'est déjà tranquille quoi qu'on en pense quoi qu'on en sache face à ce grand mystère arrêter de vouloir savoir aussi ça ça aide énormément arrêter de vouloir comprendre ça ça aide énormément revenir tout simplement à ce qui maintenant c'est à dire qu'est ce qui est perçu directement sans faire référence à une mémoire mentale à dire sans faire référence à la mémoire tout simplement sans sans interprétation est-ce qu'on pourrait dire que c'est à vous voir sans saisir par exemple un peu c'est comme si on mettait à jour le présent d'un instant d'un instant d'un instant d'un instant sans saisie sans récupération parce qu'en t'écoutant je me disais peut-être que là une personne pourrait poser la question mais comment je fais pour entendre ce silence tu vois c'est toujours la même chose comment je fais pour goûter aux fruits mais c'est ça en fait c'est par exemple tu vois on dit c'est le non faire tu vois il n'y a rien à faire pour être et qu'est ce qu'on va dire c'est ah bah comment je peux le faire il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien à penser laisse les mots de côté et tout ok mais comment tu peux comment tu peux me le dire dis moi comment tu sais c'est toujours un peu ce truc tu vois il n'y a rien à faire qu'est-ce qui reste tu vois qu'est-ce qui reste quand tu quand tu penses pas arrête de penser c'est juste des fois c'est moi je pose cette question c'est ça aussi c'est un truc tout con c'est arrête arrête de respirer deux secondes tu peux pas penser en même temps arrête de respirer deux secondes regarde regarde directement même si tu es après tu vas respirer tout ça parce qu'il faut pas s'accrocher sur le fait de faire de la vie non plus ça peut être dangereux mais c'est juste pour voir qu'on existe sans sans penser la perception directe que tu penses ou pas tu es là quoi ça peut se percevoir sans penser donc il y a d'autres façons de voir le monde qu'à travers le filtre de l'interprétation mentale du pense de la pensée des concepts de ça pour regarder directement ici maintenant de penser tu vas voir regarde c'est ça goûter le fruit directement regarde sans la pensée en soustrait soustrait la pensée tu va percevoir et ajoute à ça la sensation du corps sans la pensée et là tu inclus la totalité là ça va devenir une expérience ancrée parce que sinon ça reste une expérience peut-être coupée juste à partir de la pure regard ou arrête de penser et inclut le corps inclut toi comme si tu habitais ce décor sans penser là c'est là c'est concret là c'est goûter et ça peut rester sinon ça ça risque de repartir donc ça reste vraiment faudrait inclure la dimension énergétique vers le corps la sensation c'est à prendre la sensation de faire redescendre la conscience encore que là même c'est même déjà trop dit quoi c'est à dire juste sans ça suffit sans ton corps sans ton corps sans penser hop y est quoi c'est bon ouais la sensation pure elle ramène à ça la connaissance pure sans sans après il ya des fois j'aime bien j'aime bien lire des contes des contes des contes toutes sortes et il ya un conte zen ou en gros tu as un disciple et son maître qui qui se promène et ils vont ils vont à un point de vue tu vois donc ils arrivent tout en haut et le disciple dit à son maître maître qu'est ce qu'il y a là bas au loin et le maître le dit bah une montagne alors le disciple dit bah qu'est ce qu'une montagne un tas de cailloux c'est genre rien de plus c'est une montagne tu vois il n'y a pas d'après tu vois au delà de ce mot c'est pas une belle montagne c'est pas une immense montagne c'est pas une montagne lointaine c'est pas une montagne qui est comme ci comme ça c'est juste une montagne rien de plus rien de moins tu vois et c'est vrai que cette idée de d'être pleinement présent un truc qui peut l'aider effectivement que comme c'était évoqué juste avant c'est le côté c'est pas ailleurs c'est pas autrement il n'y a rien de plus c'est rien de moins tu vois il y aura rien de plus et il n'y a rien de moins donc il n'y a rien à ajouter il n'y a rien à soustraire et l'image que j'utilise souvent c'est l'image du miroir en fait tu vois si un miroir reflète 40 tonnes de lingots d'or ça fait pas un plus joli miroir si le miroir reflète un feu de forêt le miroir est pas en train de s'embraser donc ça change rien le fait d'être le fait d'être conscient est déjà libre des objets n'est déjà pas mélangé en fait à ce qui se passe tu vois et c'est après ce qui est rajouté ah oui c'est un grand feu à cet or j'en ai vraiment besoin dans mon compte en banque c'est tout ce qui est rajouté après en fait les histoires les scénarios qui se racontent qui sont en fait ajouté au réel tu vois et même si on revient plus en arrière on pourrait même dire que dans le conte par exemple là à propos de la montagne même dire montagne c'est déjà quelque chose tu vois même étiqueté en fait montagne c'est déjà un mouvement et de découvrir encore ce qui est avant tous ces mouvements quoi mais mais c'est en fait des fois c'est trop simple ça paraît trop simple quand tu dis être ici et maintenant c'est bon voilà on peut arrêter là tout tout c'est bon tout est dit tu vois ah oui mais tu vois ah oui mais mais non être ici et maintenant il n'y a rien de plus vraiment il y aura j'ai vu que ça fonctionnait j'ai vu que ça fonctionnait en fait comme pour pour déclencher ce basculement j'en parlais avec frédéric soham qui me disait que c'était un moyen habile qu'il employait depuis longtemps et je dis bah c'est marrant parce que ça m'est venu aussi spontanément et c'était super intéressant pour échanger avec quelqu'un qui transmet également voir voir justement ce qui au fil du temps fonctionne tu vois si si une phrase peut libérer franchement allons-y tu vois donc partager des méthodes de transmission c'est super intéressant aussi et puis le fait même de l'exprimer ça déconstruit ça permet de voir ok c'est si simple que ça ok très bien on va on va en parler parce que les personnes qui vont écouter cette vidéo elles peuvent l'appliquer tout de suite c'est qu'est ce qu'est ce qui se passe enfin je suis si vous dites si vous dites à vous même je suis ici et maintenant et que c'est à dire la totalité de ce qui se passe à l'expérience qu'est ce que ça fait quoi rien ne peut être exclu du coup et plus de séparation c'est ce goût c'est et voilà il y a rien à dire il y a le silence qui se fait essayez tester c'est tout justement ça me fait penser à une subtilité justement dans ça c'est pas quelqu'un qui est dans l'ici et maintenant c'est que vous êtes l'ici et maintenant c'est c'est changement de c'est pire que tout ce que vous avez imaginé c'est encore plus affreux point c'est ça c'est d'être vraiment d'être lissé maintenant en fait être lissé maintenant et ça dépend pas de quelqu'un on peut pas en faire une chose on peut pas faire du commerce avec voilà c'est merveilleux ça appartient à personne en particulier tout est comme ça et c'est pour ça ce truc de revenir dans l'instant présent moi ça me fait toujours tellement rire parce qu'en fait c'est comme si on en était parti quoi mais pas du tout pas du tout on est toujours exactement dans cet instant on est toujours exactement cet instant on est cet instant complètement s'il suffit même si on utilise la mémoire de dire voilà est-ce qu'il ya cinq ans il ya dix ans c'était être ici et maintenant pendant telle histoire pendant telle identité alors les les contextes ont bougé les rencontres ont changé l'identité n'a plus les mêmes aspirations etc mais c'était toujours être ici et maintenant quand on pense au passé c'est ici et maintenant quand on pense au futur c'est ici maintenant et quand on croit revenir à l'instant présent bah c'est encore ici et maintenant on peut pas y échapper désolé il y a quelque chose de merveilleux aussi là dedans tu vois parce qu'il n'y a pas ailleurs il n'y a pas il n'y a pas d'ailleurs où la vie pourrait se passer quoi il n'y a pas d'autres endroits où la vie se trouve en fait c'est ça et peu importe ce qui s'y passe tout à l'heure j'étais en train d'acheter des croquettes pour chiens avant notre conversation la vie est la vie ordinaire quoi et cette phrase qui m'arrive je sais plus j'étais en train de conduire sur le chemin du retour c'est comme ça ça se passe comme un mantra et même ça c'est lisse je suis ça tu vois mais c'est le goût qui vient avec avec ce quand ça se goûte tu vois et même ça je suis ça ça revient de temps en temps dans toutes les situations qui peuvent qui peuvent qui peuvent être en dissonance avec quelque chose de spirituel ou avec quelque chose de quand quand ça repart dans les conversations dans une phrase une pensée je suis ça une phrase à tous les niveaux subtils de cette de ceux de se reconnaître partout en fait de se goûter à travers chaque instant sous différents angles sous différentes saveurs ça se vit comme ça aujourd'hui pour moi ouais ouais c'est une multitude mais qui est le même qui est le même et inséparable en fait inséparable voilà on parle de miroir de reflet mais c'est vraiment ça le miroir sans le reflet n'existe pas le reflet n'existe pas sans le miroir c'est déjà un quoi c'est déjà complètement et c'est pour ça on parlait du tout et du rien et vers le tout en fait c'est le rien qui est trouvé puisque on peut qu'être la totalité dans ce tout donc on n'est rien de spécial et vers le rien il ya le tout en fait il ya le tout l'espace inclut tous les objets en train d'avoir cette conversation donc c'est pour moi c'est l'expérience d'être quelque chose de grâce à cette séparation apparente nous sommes en train d'avoir une conversation là c'est un trip hallucinant quoi alors il ya eu tout ça sur ce chemin c'est pour la réalisation que j'étais rien puis la réalisation de tout la réalisation d'être quelque chose en ce n'est même pas entre les deux c'est à travers ce quelque chose que se goûte cette conversation que se goûte la saveur de cette rencontre de cette face à deux cette pièce à deux faces à travers ce point de vue qui te regarde qui te fait exister toi tu me fais exister j'existe à l'intérieur de toi de ta compte de ta conscience pour mettre des mots c'est exactement ça et tu existes à l'intérieur de ma conscience je te vois c'est drôle de dire quelque chose que nous c'est ta conscience et ma conscience c'est tellement drôle parce qu'il ya vraiment juste un seul corps qu'une conscience qu'une pensée en fait tu vois et c'est marrant c'est aussi c'est ce truc qui vient avec l'idée du mental dans les rencontres individuelles ou quoi c'est mes pensées mes pensées mes pensées mais en fait c'est des pensées parmi parmi toutes les pensées donc en fait il n'y a qu'une pensée il n'y a qu'un corps mental en réalité tu vois auquel il s'avère que les êtres humains sont plus ou moins réceptifs mais mais il n'y a qu'une expression qui est la pensée tout simplement quoi le goût l'odeur le corps mais il n'y a qu'un seul corps en fait en réalité il n'y a qu'une seule substance il n'y a qu'une conscience qu'une essence je sais pas comment dire et c'est pas parce que à certains endroits ça semble je sais pas s'interpréter tu vois comme ça par exemple je sais pas ça c'est la sensation de maxime ça c'est la pensée de maxime etc mais en fait quand c'est vu clairement ça ça peut complètement s'abandonner à juste c'est la pensée tout court tu vois la pensée fonctionnelle en fait le toucher fonctionnel et il y a un truc qui m'a qui m'a paru assez intéressant aussi sur le parcours c'est tu vois quand on regarde la pelouse ou de l'herbe dehors eh bien en fait l'herbe n'est pas verte en réalité c'est une interprétation visuelle de couleur verte d'autres animaux semblent l'apercevoir beige violette donc tout à fait une autre perception donc il faut bien remettre au centre que l'expérience humaine n'est qu'une forme d'interprétation de ce réel n'est qu'une strate parmi d'autres qui est complémentaire à toutes les autres c'est pas séparable en fait l'air qui est respiré là n'est pas séparable des arbres l'eau présente dans ce corps n'est pas séparable de toutes les sources tous les océans du monde voilà donc c'est c'est l'idée d'être une forme dans un monde de forme quoi tu vois donc alors que c'est pas le cas alors que c'est pas du tout le cas en même temps ouais ouais tout à fait et en même temps il ya cette tentation de d'annihiler d'interpréter il ya toujours de récupération comme ça par le mental c'est à dire qu'il faut absolutiser c'est à dire de rendre tout absolu de et que ce que je suis en train de vivre n'existe pas et que tu voyais ça peut être interprété aussi comme ça sur le chemin c'est à dire que rien n'est rien n'est vrai il ya que l'illusion et on n'est pas en train d'avoir cette conversation et donc la vie n'existe pas et que j'arrive toujours au truc c'est que c'est pire que ça c'est pire que ça c'est quand on dit la personne c'est c'est qu'en fait tout est tout est c'est à dire que chaque chose que je vis est réelle c'est quelque chose que tu vis est réelle chaque chose que nous vivons chaque chaque angle de vue chaque sensation tout ça c'est tout ce qu'on a c'est tout ce qui se passe c'est quelqu'un qui est hyper stressé qui vit dans la peur avec un truc très 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 fermé en termes de fréquence c'est sa réalité ça le mérite d'exister en somme il n'y a pas une réalité supérieure à une autre se dirait c'est tout est voulu c'est fait exprès le fait qu'on ait une conversation c'est fait exprès c'est pas pour pour dire non elle n'existe pas à un certain niveau elle n'existe pas c'est super intéressant de le découvrir d'ailleurs c'est même le niveau où j'y crois il existe ce niveau là même niveau je suis complètement identifié ou que mon attention est réduite que je vis du stress je sais quoi tu vois c'est absolument tout à sa raison d'être même ça ça doit tomber c'est à dire cette idée de transcender de faire quelque chose à faire et que que ce que je vivais avant avant c'était pas bien exactement je vais vers un mieux ouais effectivement si c'est dans le bien-être c'est au niveau subjectif c'est oui c'est plus élargi mon champ de vision que je suis pas que ça plus je vais vers une santé mentale une santé physique aussi par conséquence c'est à dire que je suis moins limité à l'identification à quelque chose de séparé plus je les élargis pour découvrir que je suis l'ensemble de toutes les expériences possibles plus je me sens bien plus ça se détend au niveau du système nerveux là je me il ya une guérison qui se fait naturel quoi ce que je suis pas limité à juste un angle de vue c'est tout c'est peut-être ça là c'est ce qui se passe sur un chemin spirituel c'est ce qui se passait pour moi c'est une relaxation petit à petit du système nerveux également donc un bien-être psychique et physique guérison manière de parce que j'étais plutôt tendue et très très nerveuse autrefois très dépressive aussi etc donc là effectivement on peut parler de guérison et ça vient du fait de d'être passé par être rien être tout et d'accepter l'ensemble des phénomènes du quelque chose du fait d'être quelque chose dans ce cas là donc de faire l'expérience de quelque chose de cette rencontre avec l'autre qui est quelque chose et en même temps c'est cette acceptation totale en fait cette acceptation totale tu vois ça rejoint et c'est super intéressant ça rejoint vraiment ce truc de comme tu disais de tout inclure d'aller vers le rien d'aller vers le tout une acceptation totale en fait de tout ce qui se trouve là tu vois c'est à dire souvent tu vois il ya la pensée ouais c'est le c'est un corps mental qui va réaliser l'éveil tu vois ou alors il ya des êtres réalisés tu vois ou je sais pas quoi et dans les discussions tu vois qui sont qui apparaissent dans les rendez vous dans les rencontres en satsang ou n'importe tu vois c'est tiens je veux réaliser ça je veux machin mais le mental peut pas l'envisager donc comment on fait quand ce qui est censé comprendre ça ne pourra jamais le comprendre et donc effectivement cette notion de tout inclure de tout embrasser tu vois y compris le moi y compris le personnage y compris tous les concepts qui vont avec on dit tu vois la conscience que machin le truc l'absolu aller vers ci aller vers ça atteindre si pas atteindre ça rejeter si rejeter ça une fois qu'on laisse vraiment tomber tout entier le mécanisme et qu'on inclut tout c'est ok il ya tel trauma ok il ya telle sensation ok il ya tel envie de ok il ya autre chose que ce qui est là ok 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 bah une fois que tout est ok il ya plus de conflit et comme il ya plus de conflit la paix peut commencer la non séparation peut commencer enfin donc cette voie de tout inclure de tout embrasser c'est la même que lâcher prise tu vois donc encore une fois on revoit le tout et le rien à cet endroit là puisque ça embrasse tout ok ok il ya du stress ok il ya ça ok le stress c'est un mot ok je me raconte ta histoire ok 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 et une fois que c'est ok bah il ya plus que l'espace en fait qui est largement qui est largement capable de se laisser traverser par tout ça sans problème pour rien pour personne sans logique sans sens sans rien on laisse tomber tout ça et donc embrasser la totalité vraiment ouvrir quoi c'est normal que ça apporte la paix puisque le sentiment il est toujours que la paix elle est inclue dans cet espace et on pourrait dire que tu vois l'amour il est inclus dans ce côté que tu disais quelque chose quelque chose se passe on pourrait dire c'est l'amour et en même temps rien ne se passe et c'est l'espace ou la sagesse tu vois on pourrait dire mais c'est en même temps et c'est vraiment cette notion de en même temps qui fait la différence tu vois il ya présence absence simultanée c'est pas juste ça c'est pas juste rien du tout mais ensemble ensemble c'est une danse une danse immobile on pourrait dire tu vois ça bouge en même temps ça bouge pas donc ni l'un ni l'autre n'est inéthi c'est une voie du dépouillement qui mène à ça aussi bien sûr bien sûr mais tout toutes les dimensions sont à inclure tu vois tu parlais du corps mais le corps c'est typiquement le yoga quoi le yoga juste utiliser le corps pour éteindre le mental et après tu as la voie justement de la méditation qui est purement mental et énergétique etc il ya des milliards d'approches quelles que soient les traditions et puis la vie elle-même est une approche spirituelle faire des enfants c'est spirituel travailler c'est spirituel faire son jardin c'est spirituel il n'y a rien qui soit pas ça quoi si on veut dire ça comme ça donc il n'y a pas d'erreur que ça peut pas se tromper en fait c'est exactement ça y compris ce qui est désagréable ce qui est neutre ce qui but ce qui sait ce qui est accaparé tu vois ce qui est agréable et tout ça tout ça c'est ça en entier et tout ça c'est toi on conclut sur un silence ça te va tu veux qu'on conclue sur un petit moment de silence ben on y est là ouais moi je suis en train de retomber c'est tout simple merci 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 beaucoup pour cet échange c'était super merci à toi merci pour cette liberté et cette présence merci